GTT Plast, on fabrique habituellement des sacs plastiques. Mais aujourd'hui, pour faire face à la pénurie, on y confectionne des surblouses pour les hôpitaux de l'Anse-Bétune. C'est l'outil qui permet aux gens qui rentrent dans les chambres infectées par le virus de se protéger, mais surtout de s'en débarrasser en toute sécurité. Plus moyen de trouver des fournisseurs, comme les masques. L'hôpital de l'Anse conçoit un modèle avec les médecins hygiénistes. Il m'a contacté en tant que société civile pour essayer de trouver les conditions de réalisation. J'ai contacté une entreprise, TT Plast, le 7 avril. Dix jours plus tard, après avoir rassemblé les différents partenaires en un temps record, la production a bien démarré. Ce soir, on va déjà avoir produit plus de 2000 surblouses avec une seule chaîne. Il y en a 4 de prévus, 18 000 surblouses par semaine, qui seront décontaminées, emballées sous le contrôle qualité de l'hôpital. Pour garantir ce rendement, les équipes de TT Plast ont mis au point une technique de fabrication simple et rapide. Pour la réalisation des surblouses, on déroule une gaine plastique qui est double. C'est un tube et on vient la positionner dans le mannequin. On ferme le mannequin, on vient chauffer par l'intermédiaire d'un pistolet à air chaud au niveau des soudures. Et on vient faire un découpage percutaire. Donc, on découpe le col ensuite et on vient juste faire l'ouverture centrale dans le dos, juste à la fin de la confection. Ce matin, une équipe de deux personnes a sorti 120 blouses en 4 heures. Soit deux minutes en moyenne pour une surblouse. Mission accomplie ou presque, encore faut-il avoir la main d'oeuvre pour remplir les chaînes de production. On a fait appel à Lens United, le club des supporters, et au Racing Club de Lens qui nous ont mis à disposition leur puissance de frappe pour communiquer sur ce territoire. Pour porter un projet solidaire, c'est quand même des champions. Ça s'explique parce que le public de Lens est un public fidèle. Et à chaque fois qu'on monte des opérations, que ce soit des opérations de solidarité ou de soutien à des enfants malades, on voit qu'il y a une forte mobilisation autour de ces sujets. Les gens sont très ancrés dans le territoire et participent beaucoup aux gestes de solidarité. Donc nous, on a juste mis à disposition notre possibilité de communiquer et de toucher énormément de monde en très peu de temps. C'est une fierté de voir toute cette agglomération d'énergie, à la fois des entreprises, des bénévoles, des supporters du Racing. C'est la preuve d'une dynamique de territoire, d'un territoire qui sait se mobiliser. On en est sur une des premières belles réussites liées à cette période un peu particulière de la crise liée au coronavirus. Une réussite à laquelle vous pouvez encore participer, si le cœur vous en dit, il reste de la place. Il y a une superbe ambiance. Je vais moi-même m'y coller dans 15 jours. Quand ça tournera à plein un régime, il nous faut à peu près 60 bénévoles. Ce jour-là, au commissariat de Carvin, une vingtaine d'agents de la commune, de Lens et de Arnes se préparent pour une intervention. La mission du jour ? Effectuer des contrôles dans le bois de Florimont. Il s'étend sur les communes de Arnes, Fouquier-les-Lens, Noyelles-sous-Lens, Courrières et Loison-sous-Lens. On a beaucoup de réclamations de la part des riverains qui se plaignent de passages de quad et de motocrosses sur ce parc de Florimont. Alors évidemment, avec le temps qu'on a actuellement, ça s'y prête. Donc on a décidé de faire une opération comme on sait actuellement. Direction le bois et ses 19 hectares. Les forces de l'ordre, positionnées à chaque point d'entrée, sont en quête des motocrosses, qui en principe ne peuvent pas traverser cet espace fermé au public. Pourtant, deux motos routières dans l'enceinte du bois, vous me confirmez ? Un véhicule part immédiatement à la poursuite des deux motos, qui arrivent finalement rapidement dans le fond de l'image. Paniqués, les quatre individus ont rebroussé chemin, mais la police a plus d'un tour dans son sac. Appuyée par un drone, elle continue la traque de ses contrevenants. On avait les collègues, ils ont fait le claque et ils sont repartis. Et moi jusque là-bas après. Le pilote du drone essaie de les repérer dans le car et pouvoir équiper, diriger nos équipages qui sont de chaque côté du parc pour pouvoir essayer de les interpeller. Après une heure d'intervention, les agents retrouvent sous les arbres les deux véhicules sans leur conducteur. Grâce aux plaques d'immatriculation, ils remonteront jusqu'à leur propriétaire. Dans cet hypermarché de Los Angeles, la solidarité a fait ses preuves. Hans est le directeur du magasin. Il prépare chaque jeudi matin une distribution de denrées pour l'hôpital de Lens. Sur cette collecte, nous avons en partenariat avec l'hôpital décidé d'avoir du confort pour les soignants. Donc essentiellement des produits plutôt sucrés, des produits alimentaires comme des biscuits, des gâteaux, des bonbons, des chocolats comme des Twix. Une cagnotte mise en place par la fédération de supporters Red Tigers a permis d'acheter ces produits. Le magasin reçoit aussi des dons des clients et a déjà livré beaucoup pour les malades du Covid-19 et pour le personnel hospitalier. En kilos de café, en deux ailes de café, on a à peu près un mille par livraison. On a fait déjà, c'est la sixième livraison aujourd'hui. Direction l'hôpital, à quelques kilomètres de là. Hans retrouve le personnel logistique pour décharger la camionnette. Les produits restent en chambre froide, seront désinfectés avant d'être distribués à ceux qui en ont besoin. Nouvelle tournée du camion ambulant de Patrick ce matin à Estevelle. Avant le confinement, il se rendait devant les maisons de quelques habitants du bassin minier pour proposer ses produits. Depuis quelques semaines, son activité s'est développée. Ça c'est pour Madame Adam. Sur Estevelle notamment, les gens sont très intéressés par ce service puisqu'il n'y a plus d'épicerie sur le secteur. Chaque jour, une cinquantaine de clients recourent à ce service quand le véhicule passe dans la commune ou sur réservation. Delphine a passé une commande. Salade, concombre, des pamplemousses, ça permet de ne pas faire la queue dans les grands magasins. C'est une prestation qui a été mise en place ici dans le village, donc autant la faire marcher. Dans ce seul rayon, plus de 2000 références de produits, fruits, légumes, produits laitiers, surgelés, charcuteries à la coupe. D'ailleurs, on peut même commander des repas. Voilà, on en a. J'ai un ami restaurateur qui était un peu esselé, on va dire, dans son restaurant, puisque son restaurant est fermé depuis le confinement. Et je lui ai proposé qu'il fasse ses plats de restaurant dans nos camions. En plus d'Estevelle, l'épicerie ambulante de Patrick se déplace à Lens, Année-sous-Lens, Pont-à-Vendin, Montigny-en-Goëlle, Billy-Montigny ou encore Mazingarde. Dans cette entreprise, la solution hydroalcoolique a remplacé les liquides automobiles. Chez Durand Production, à Arnes, depuis trois semaines, la solidarité tourne à plein régime. Je me souviens de ce premier jour où on est resté tous très tard pour tous pouvoir voir le premier bidon sortir des lignes de conditionnement. Chaque jour, ce sont près de 50 000 litres qui sortent des chaînes de production. Les espoirs sont grands puisque l'entreprise peut multiplier par 4 ses rendements et atteindre les 200 000 litres quotidiens. On s'est rendu compte qu'on avait l'habitude de travailler tous les composants qui rentrent dans la fabrication des solutions hydroalcooliques. On a fait savoir qu'on avait des grosses capacités de fabrication et qu'on serait capable de conditionner des solutions hydroalcooliques en grosse quantité. Les salariés respectent les distances de sécurité ainsi qu'une formule de fabrication stricte. Avec les bidons, ils glissent aussi dans les cartons quelques sourires. On a vu ces dessins collés par les gens sur les portes de leur maison. Les enfants faisaient des dessins pour les soignants, pour les encourager, tout comme on les applaudit à 20 heures. Et on s'est dit, si nous, on mettait ces dessins-là, on en faisait des copies et puis on les mettait dans les cartons. Et donc, on a lancé un appel aux dessins auprès de tous les collaborateurs. Ces solutions hydroalcooliques sont livrées aux hôpitaux, aux EHPAD, aux pharmacies et aux entreprises de l'alimentation. Fabriquer des visières pour le CHU de Lens, c'est la mission que s'est donné le Fab Lab de la microfolie lançoise. Alors, au tout départ, on en tournait à peu près à 7-8 visières par jour. On a réussi pour l'instant à monter à 20 visières par jour à peu près grâce à mon ami Jérôme ici, qui fait partie des visières solidaires. Des visières confectionnées chaque jour grâce à deux imprimantes 3D. Tout ce qui est fabrication se fait par ordinateur, via l'ordinateur et ensuite on injecte le programme directement dans la machine. Ensuite, la machine gère l'injection de matière première directement dans une buse qui est chauffée et va empiler des couches successives pour fabriquer une pièce en 3 dimensions. Une fois la pièce fabriquée, elle est assemblée à une feuille plastique pour former la visière de protection. Voilà, donc on a 4 trous, on a un clip et une visière de terminée. Les visières sont distribuées au personnel soignant de l'hôpital de Lens ainsi que chez Tétéplast. A partir du 11 mai prochain, le port du masque deviendra systématique. Alors l'association Vestali a dû s'adapter et faire quelques changements. Ici, habituellement, c'est un atelier de retouche et de confection. Suite à la vie de confinement du 16 mars, on avait fermé toutes nos activités, tous nos ateliers. Une partie de nos couturières, elle a continué à travailler à domicile pour des commandes qui étaient en cours, notamment des commandes zéro déchet. Et puis forcément, avec la situation, on a eu de plus en plus de demandes de masques. Donc quand on a pu trouver, enfin être sûr de la qualité de tissu qu'il fallait utiliser et quand on a pu enfin commander de l'élastique qui est en pénurie un peu partout, on a repris une activité dès la semaine dernière en effectif réduit pour la confection de masques uniquement. Des couturières à domicile ou en petit effectif pour confectionner des masques dits « grand public », le but, répondre aux différentes commandes. Alors on a plusieurs commandes, notamment par les mairies. On a la mairie de Lens qui nous a commandé, le CCAS de Vendin-le-Vieille également, la mairie de Liévin qui vient d'appeler aussi pour en commander, et ensuite différentes associations du secteur, des associations d'insertion comme nous, qui bossent plutôt dans les espaces verts ou le bâtiment et qui avaient besoin de masques aussi pour reprendre une activité. Une organisation millimétrée, une fois le kit confectionné, il ne faut que quelques minutes à Muriel pour rassembler le masque. Alors je suis en train de poser les élastiques. Alors en fait ça a été surfilé le contour. Alors je dois le plier comme ça. Et après je dois faire la pose de l'élastique en faisant mes plis de chaque côté. Pour dire que quand c'est posé, l'élastique vient derrière les oreilles et là c'est déplié au niveau du visage. Près de 10 000 masques sont actuellement en cours de réalisation pour les différents acteurs de l'agglomération de Lens-Lévin. Le PRF, cela veut dire Programme Régional de Formation. Il s'agit de formations qui sont financées par la région des Hauts-de-France à destination des demandeurs d'emploi dans l'objectif de faciliter leur insertion professionnelle. Ça peut être des formations courtes de perfectionnement des compétences ou ça peut être des formations plus longues, certifiants qui permettent de passer à l'issue une certification, un diplôme de l'éducation nationale ou un titre professionnel du ministère du Travail. Nos actions de formation comprennent le plus souvent une période d'application d'entreprise, une période d'immersion qui permet aux jeunes de découvrir le métier sur le terrain, également de faire preuve de ses compétences et pourquoi pas avoir un emploi dans cette entreprise d'accueil à l'issue de la formation. Alors oui, on peut poursuivre une action de formation à distance. Il faut savoir néanmoins que les actions du programme régional de formation sont des actions à temps plein, du 35 heures par semaine, avec des périodes en centre et des périodes en entreprise et que l'idéal c'est justement de faire du blended, c'est-à-dire de la formation présentielle, mais également de la formation à distance. Nous avons la chance au niveau du CIADEP et du réseau de formation des chambres de commerce d'avoir une plateforme pédagogique qui est en ligne et qui est à la disposition de nos stagiaires. Cette plateforme s'appelle Odeforme et c'est une plateforme qui nous permet de déposer des cours, de faire des classes virtuelles, de faire des visios, d'avoir une traçabilité. Donc nous utilisons cette plateforme pour les stagiaires qui en ont la possibilité. Bien évidemment, il y a des stagiaires qui n'ont pas l'outillage à leur domicile, qui ont des problèmes de garde d'enfants et pour qui la formation malheureusement a été interrompue. De toutes les façons, à l'issue du déconfinement, les formations vont reprendre à l'endroit où elles ont été arrêtées. On reprendra le programme de formation pour mener l'action de formation jusqu'à sa fin avec, à l'issue bien évidemment, l'épreuve d'examens et de certification. Le sport reste une activité très importante en période de confinement. Jérôme habite les 20 et il a accompli un marathon dans son jardin. C'est un bien-être, ça fait du bien. 42 km sur sa pelouse et une solidarité bienvenue pour les soignants. J'ai participé à 1 euro le kilomètre et avec l'association Courir pour maigrir, les marathons de Jérôme, on a participé, on a versé 42 euros. Une participation à une cagnotte totale de 3000 euros à destination de l'hôpital de Lens. Mais le sport, ça se fait aussi par internet. Allez, faites vraiment l'effort de toucher les cuisses avec les coudes. Par contre, faites gaffe, ce n'est pas le buste qui bascule vers l'avant. Giovanni est coach. Il a décidé de poursuivre en ligne les entraînements avec ses élèves. Avec le confinement, on a dû s'adapter grâce à un système de visio. Donc tous les soirs à 19h, même le dimanche, on fait des séances de sport en direct. Ça permet d'une part de garder le contact et en même temps d'adapter la séance en direct en fonction de la remarque des élèves. S'ils ne sont pas dispo, ils ont accès à un système de replay. Il donne quelques conseils pour rester en forme chez soi. Si vous continuez à travailler, vous essayez de garder le même rythme que d'habitude. Vous faites attention à l'intensité et idéalement, il faut alterner un petit peu de cardio, un petit peu de renforcement musculaire pour travailler l'ensemble des muscles. Enfin, dans votre salon, vous pouvez participer aux séances live de Guillermo, alias Memo de Léon. Ce rendez-vous tous les jours à 18h sur les réseaux sociaux permet de découvrir la Zumba, le cardio training ou encore la Tabata. Il attire beaucoup de sportifs amateurs. Il y a toujours environ 60, 80, 90 personnes. On a déjà arrivé à toucher 150 personnes en même temps. Et par jour, on est en train de toucher les 1500 personnes. Renforcement musculaire, fitness, danse, vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour ne pas faire de sport. Et si vous courez dehors, n'oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire. C'est maximum une heure par jour et un kilomètre autour de votre domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada